... Alors, bonjour à tous et à vous de vous retrouver, chers amis, en ce 2 mars, imaginez-vous, on est déjà le jeudi 2 mars 2023, midi 13h du Québec, heureux d'être avec vous sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, on est distrait, il y a beaucoup de distractions, on est dans un monde où il n'y a jamais eu autant de distractions qu'en ce moment, l'élite nous met de la distraction à n'en plus finir, la tête nous tourne, on spin, on spin, comme on dit, on ne sait même plus à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Quand tu as autant de choses qui se passent, autant de distractions, dis-toi que c'est parce qu'il y a quelque chose de très majeur qui est en train de nous être passé comme sapin, parce qu'on ne veut pas que tu portes attention et qu'on n'en parle pas aux vraies affaires. Et ce que j'ai à partager aujourd'hui, chers amis, les amis, ce que j'ai à vous partager, c'est très, très inquiétant, c'est même très angoissant et ça devrait vous envahir et vous obséder parce que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Il est question du chouchou du Forum économique mondial, du chouchou du gouvernement mondial, de l'élite globaliste, mondialiste qui nous gouverne, qui nous amène dans le communisme, le totalitarisme. Le chouchou de Barack Obama aussi, c'était le chouchou de Barack Obama, Yuval Noé Harari, né en 1976, est un intellectuel public israélien, historien et professeur au département d'histoire de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers. Harari écrit à propos d'une révolution cognitive, un sud blablabla, blablabla. Donc, c'est quelqu'un qui est derrière tous ces grands de ce monde. Il ne faut pas que vous oubliez qu'on est à peu près 8 milliards, qu'on est en train de vivre la plus grande menace de l'humanité en ce moment et c'est l'effondrement de la population. On nous a pendant des décennies lavé le cerveau avec le fait qu'il y avait trop d'humains. Là, tout ça va s'effondrer. Tu as des pays comme la Chine qui sont en train de paniquer. Le Japon a perdu un million d'habitants net parce qu'il n'y a pas de renouvellement de la population. Le taux de natalité est tellement bas depuis des décennies qu'on s'en va. Puis, si tu regardes autour de toi, tu vois juste des bébés boomers puis des vieux vers un effondrement de la population mondiale. Alors, cet énergumène-là, Hariri, est le chouchou et c'est lui qui, sur qui beaucoup de ses dirigeants, une centaine de dirigeants, imagine-toi, il y a à peu près 100 personnes qui dirigent nos vies, qui nous disent comment vivre et qui nous gouvernent et qui nous contrôlent. 100 personnes pour 8 milliards. Il faudrait qu'on arrête de laisser faire ça, mais en tout cas, ça c'est une autre question. Hariri, nous dit Wikipédia, est gay, a rencontré en 2002 son mari, Itzik Yava, qui a appelé « mon Internet de toutes les choses ». Il l'a appelé « mon Internet de toutes les choses ». Son mari est également le directeur personnel de Hariri. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile à Toronto, au Canada. En 2018, Hariri a déclaré que la méditation Vipassana, qui avait commencé à Oxford en 2000, avait transformé sa vie. Donc, il est végétalien, naturellement, et il est exactement tout ce que vous pouvez imaginer de complètement actuel. Pendant la pandémie, à la suite d'une réduction du financement de l'OSM par l'ancien président américain, Donald Trump, Hariri a annoncé que lui et son mari feraient un don d'un million de dollars à l'OMS par l'intermédiaire de Sapienship, leur entreprise à impact social. Hariri a remporté à deux reprises le prix Polanski pour créativité et originalité, Polanski, pardon, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, cet homme-là est le chouchou, comme je vous disais, de toute cette élite complètement dépravée qui nous gouverne. Et ce qu'il a à dire, ce n'est pas des choses qui sont vraiment très élogieuses non plus. Il t'annonce que, d'abord, non seulement le gouvernement te contrôle au-dessus de ta peau, mais maintenant, bientôt, il va te contrôler en-dessous de ta peau aussi. Il t'annonce qu'il dit en plus, bon, peu importe les croyances, mais Jésus, la résurrection, on dit ça, que c'est des fake news, et plein d'autres choses intéressantes. On va en écouter des petits bouts. Donc, toute cette idée que les humains ont une âme et qu'ils ont un esprit et qu'ils ont le « free will », comme on appelle ça en français, là, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Peu importe ce que je choisis, que ce soit dans une élection, ou au supermarché. C'est mon « free will », parce que des fois, quand je me prenne de l'anglais au français, là, c'est pas facile. Mais on va aller chercher ça. « Free will », donc, le libre-arbitre, bon, le libre-arbitre. Pour lui, tout ça, ça n'existe pas, parce que vous êtes tellement contrôlés par, naturellement, tous les médias, par du monde comme lui, que même les élections, tout est contrôlé. Parce que, on programme le monde à voter d'une façon, à penser d'une façon, et à parler d'une façon. C'est terminé, tout ça. Le libre-arbitre, c'est terminé. Donc, il faut que vous vous mettiez dans la tête que vous n'êtes plus des... Vous n'êtes plus... C'est fini, cette ère-là, des âmes mystérieuses. Là, maintenant, on est des animaux qu'on est capables de hacke. Wow! Tout cette histoire sur Jésus qui s'éteint de la mort et qui est le son de Dieu, c'est des news fake. Donc, toute ça, cette idée de Jésus qui a ressuscité des morts, c'est des news fake. Et ça continue, ça continue. C'est complètement hallucinant. Il te le dit exactement comment ça va se passer. Et moi, je vous le résume. Vous allez être contrôlés, vous allez être... Et d'ailleurs, il dit même que on va être remplacés éventuellement et c'est en train de se faire de plus en plus concernant la robotisation et tout ce que tu peux imaginer. On est en train, et c'est DNYUZ qui nous apprend ça, la course à la construction d'humanoïdes alimentée par l'intelligence artificielle s'intensifie. Donc, il dit que, tranquillement, on va être remplacés. Et qu'il va y avoir tellement... Il va y avoir une différence aussi grande entre le nouvel être humain, l'humanoïde qu'on est en train de préparer, autant de différences entre lui et nous que nous, entre nous et les chimpanzés et les homo sapiens. C'est complètement hallucinant. Et c'est ça qui est en train de se passer maintenant, qui est en train de se préparer. mais on nous amuse, on nous divertit avec de la politique, de la politique d'identité, Donald Trump, puis tout le reste, le conflit à gauche, le conflit à droite, puis c'est tout le même monde. Ils sont 100 à nous gouverner. Mais ils nous mettent tout ça en place, ensemble, puis ils nous mettent tout ce spectacle de distraction-là, ensemble. Ils sont tous des complices, là. Puis pendant ce temps-là, ces vraies affaires-là, tu n'en entends pas parler. Donc, lui, ce qu'il t'apprend, puis ce qu'il te dit, c'est qu'on n'est plus rien, on va être contrôlé. Là, maintenant, on est contrôlé notre entité extérieure, mais là, bientôt, ils vont nous contrôler de l'intérieur. J'imagine avec des micropuces ou peu importe quelle sera la forme du contrôle intérieur. Et qu'éventuellement, il te le dit, tu n'as plus de libre-arbitre, c'est terminé, ça. Il y a tellement de manipulations, il y a tellement de contrôle. C'est fini, tout ça. Puis, il te dit l'histoire de Jésus, les résurrections. Donc, il envoie tout en l'air, là, pour quelque chose d'autre. Et c'est ça que le gouvernement mondial est en train de faire. C'est ça que tous ces dépravés du Forum économique mondial sont en train de faire aussi. Via, le gouvernement chinois et le communisme qui est à sa base, le communisme, était la destruction de la divinité, la destruction des croyances et des religions. Puis, on voulait remplacer ça par l'homme fort, par le tyran, par le dictateur. Et on veut que tu t'en remettes à ces gens-là, à tes gouvernements. C'est ça, l'idée de Marx. C'est de détruire la religion pour remplacer ça par de la tyrannie. qui est l'homme qui se prend et se considère comme Dieu. Pas toi et moi, mais ces gens-là, les sangs qui nous gouvernent. Eux-autres, ils pensent vraiment qu'ils se considèrent comme qu'ils sont plus grands que Dieu lui-même. Donc, il te le dit, c'est des fake news, tout ça. Et c'est ce que ces gens-là pensent. Et ces gens-là vivent dans la dépravation totale. Je ne sais pas comment ça va se finir ultimement, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est ça le plus important. Le reste, c'est de la destruction. C'est du... C'est du spectacle. Je n'en reviens pas, mais on est rendus là, chers amis. Je vous laisse ça dans la boîte de description. La vidéo d'Anonymous Official vraiment fascinante. J'aime ce site. Et qui démontre exactement ce qui s'en vient via Hariri, qui est le chouchou de toute l'élite globaliste mondiale. La poignée de 100 personnes qui nous gouvernent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Wow! Ça fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada